Bonjour à tous, bienvenue pour la capsule 281 où on va parler un petit peu de réseau donc on va quitter un petit peu le cadre standard des données où on a juste des vecteurs de variables en fait où chaque ligne correspond à un individu puis on observe différentes informations à propos de différentes variables. On va avoir le poids, l'âge, l'adresse, le nom de ce genre de choses pour l'individu. Là on va parler un petit peu de réseau donc pour lesquels on pourrait continuer à avoir des informations parce qu'on va avoir des individus. La grande différence c'est que quand je disais qu'on avait des individus pour les modèles précédents c'est que tous les individus étaient interchangeables et là on va commencer à tenir compte du fait que des individus ils sont liés entre eux et ça va avoir des conséquences quand on va vouloir construire des modèles. Je vais basculer sur mes sur mes transparents. Oups, raté. Je ne sais plus où je suis. Ok, je vais basculer. Ok, donc un capsule 281 sur les réseaux. Donc les réseaux ce sont ces objets mathématiques qui consistent à dire qu'on a des points qui sont ou pas connectés les uns aux autres. D'accord ? Donc on va se contenter de faire les réseaux les plus simples possibles dans lesquels j'ai juste une connexion. Ok ? Éventuellement il pourra être dirigé. Donc ça pourrait être de dire une personne envoie un message à telle autre personne. Ok ? Une personne a apprécié dans un réseau social une photo qui a été postée par un autre. Ok ? Donc on pourra mettre des flèches, ce qu'on appellera un réseau RIT dirigé. Donc il y a pas du moment où je ne mets pas de flèches, un peu comme les réseaux qui sont représentés ici. On a un réseau, on a un réseau, on a un réseau standard. Ce genre de choses peut s'utiliser dans d'autres contextes. Par exemple dans des problèmes de transport où on pourrait imaginer qu'on a des villes ou des aéroports et on s'intéresse au trafic dans un sens ou dans l'autre entre les deux aéroports. Ok ? Dans ces cas là c'est plutôt un problème de flux. Donc sur chacune des connexions va s'ajouter une information qui est un volume par exemple. Donc ça, ça peut servir pour modéliser des problèmes de congestion par exemple. Ou des notions de métro par exemple. Je peux avoir des stations de métro qui sont interconnectées entre elles et je peux me poser une question de quelle est la station la plus vulnérable ? Qu'est ce qui se passe si jamais une station n'est plus accessible ? Qu'est ce que ça crée au niveau du réseau global sur les flux de personnes ? Comment est-ce qu'on peut malgré tout passer si une station est fermée ou publique ? Donc on va voir ce genre de choses. J'ai mis ici un graphique qui reprend toutes sortes de problèmes qu'on a. Déjà il y a le problème de visualisation du réseau donc ça on en parlera un petit peu brièvement. Mais on va se poser ensuite différents problèmes classiques sur les réseaux. Le problème ça va être, un des premiers aspects ça va être l'étude de la centralité. Donc je vais pas passer trop de temps. Encore une fois il y a des centaines de livres qui sont parus sur les réseaux donc je vous encourage à aller les lire si c'est des sujets qui vous intéressent. Donc la centralité c'est à quel point est-ce qu'une personne est importante dans un réseau. Donc moi je vais essentiellement me contenter de parler de de degrés. Une personne qui est très connectée, je vais la dire comme étant un peu centrale, mais on peut avoir plein d'autres manières d'en parler. En particulier une qui sera associée au point dont je parlerai juste après, qui est des histoires de plus courts chemins. J'ai envie de me rendre d'un point A à un point B. On a des routes ou des trajets de métro et on essaie de trouver comment se rendre d'un point A à un point B. Une leçon de centralité c'est qu'on a un point par lequel tous les plus courts chemins sont obligés de passer. Dans ces cas-là ça vous crée quelqu'un de quelque chose de central dans le réseau. Parmi les applications, je crois que je la mentionne pas dans ces slides, mais je l'ai sur d'autres slides sur les courses des réseaux. On a des mariages entre familles un peu nobles, ce qui permet de voir un petit peu les jeux de puissance. Je parlerai un petit peu de Game of Thrones, mais il y a eu des études qui avaient été faites en particulier sur les familles de Florence au 15e siècle et on voit effectivement les alliances qui se créent entre familles par mariage. Donc un lien va être un mariage qui se fait entre deux personnes de deux familles. Donc ça, ça va être ces études effectivement de court chemin et ce genre de choses. Donc ça, on le voit pour les familles. C'est que si jamais on veut avoir une famille qui rentre en contact avec un autre, les familles qui se sont mariées avec tout le monde finalement deviennent centrales dans le graphe parce qu'on est obligé de passer par elles. Et le dernier point que j'évoque, c'est un point qu'on avait évoqué un petit peu quand on faisait l'analyse multivariée. En fait, on va faire la même chose ici. C'est l'analyse de cluster. Donc comment est-ce que je peux créer des groupes dans un réseau ? D'accord ? Donc on voit ici apparaître de manière un peu simple, je pense, trois groupes qui effectivement semblent avoir du sens. C'est que les trois groupes sont relativement connectés entre eux et peu connectés avec les autres. Donc là, on va avoir une forme d'homogénéité de réseau qu'on va essayer de récupérer. Donc c'est tous ces problèmes qu'on va avoir quand on travaille sur les données de réseau et qu'on va essayer. J'ai prévu quelques slides juste pour vous expliquer de quoi se relève. Le problème, c'est qu'assez vite, ça devient un peu mathématique et formel. Donc j'ai mis pas mal de choses de côté. Mais s'il y en a qui sont intéressés, on peut en discuter plus longuement. Donc juste un tout petit peu de formalisme parce qu'il faut quand même expliquer comment est-ce qu'on manipule ce genre de données. Donc les données, déjà, il faut expliquer comment elles sont décrites. Donc on l'a vu, je reviens juste deux secondes sur le graphe précédent. Mon graphe, il est caractérisé par deux sortes d'éléments. Le premier type d'éléments, ce sont ces petites choses-là. Donc là, ça va correspondre à des nœuds. Donc ça pourrait être des individus, ça peut être des aéroports, ça peut être un peu de toutes sortes de choses. Et l'autre type de grandeur qu'on va voir apparaître, c'est ce qui se passe entre les nœuds. Donc ce sont les petits traits. Donc les petits traits, c'est tout simplement la connectivité qui peut exister entre les individus. Donc on a des liens qui existent entre les différents nœuds du réseau. Ok, donc on va continuer un petit peu. Donc comment est-ce que je décris mon graphe ? Mon graphe, je le décris avec ces petits points et ces petits traits. Donc formellement, les petits points, c'est ce qu'on va appeler des nœuds. Donc les nœuds du réseau, j'en ai un certain nombre, nv. Donc v, c'est l'ensemble de mes nœuds. Et ensuite, j'ai des connexions. Donc les connexions, ça va être des relations qui existent entre individus. Donc je vais appeler ça e, donc les notions de edge, donc de lien qui va exister entre un individu i et un individu j. Donc je vais matérialiser ça, on le voit, c'est du 0 ou du 1. Encore une fois, j'ai dit qu'on allait plutôt s'intéresser à des problèmes de réseau qu'à des problèmes de flux. Donc je m'intéresse juste à savoir si les individus sont connectés entre eux et pas du tout à savoir combien d'emails j'ai envoyés, quelle est la quantité d'images que j'ai envoyé à quelqu'un. C'est juste, est-ce que j'ai déjà envoyé quelque chose à quelqu'un ? Est-ce que je suis ami avec quelqu'un dans un réseau social ? Donc c'est vraiment les graphes les plus simples possibles avec du 0 ou 1. Et à partir du moment où je m'intéresse aux pairs, je vais décrire toutes les pairs possibles. Et de manière générale, quand j'ai un graphe qui est dirigé, les pairs possibles, j'en ai Nv fois Nv. Nv à la 2. Je tiens compte du fait que potentiellement mon graphe est dirigé. Et donc le fait que I envoie des choses à J ne veut pas dire que J envoie des choses à I. Donc éventuellement, je n'ai pas quelque chose, on le formalisera sous forme de symétrie. On n'a pas une matrice symétrique derrière. Encore une fois, cet objet est une matrice. On le voit, il y a un peu trop d'éléments en fait quand on vous dit N à la 2 parce que la relation entre I et I n'a pas vraiment de sens. Je ne vais pas m'envoyer à moi-même des messages. En tout cas, ce n'est pas une information qui est très pertinente. Donc généralement, on va exclure ces termes diagonaux quand on va passer sous forme de matrice. Disons qu'en gros, on a quand même beaucoup de liens possibles entre nos Nv éléments, nos Nv individus, nos Nv nœuds dans le réseau. Donc comment est-ce que je matérialise cet objet-là ? Je le matérialise par une matrice. Donc je vais avoir cette matrice d'adjacence, la matrice A, qui me dira tout simplement, est-ce que, donc dans l'élément A et J, qu'on va trouver sur la ligne I et la colonne J, c'est tout simplement est-ce que I est connecté avec J ? Est-ce que I a envoyé un courriel à J ? Donc c'est juste la connexion entre I et J, de la direction I vers J. Encore, si jamais j'ai quelque chose de symétrique, ça veut dire que si A et J est égale à 1, A et J sera aussi égale à 1. Si jamais I est connecté avec J, J est connecté avec I. Donc on va matérialiser comme ça tous les liens qui existent à l'intérieur de ce graphe. Donc j'ai N, V, nœud, vertice, et j'ai N, E, edges. Donc des liens qui peuvent exister entre les individus. Donc le nombre total d'éléments, de liens, c'est ce qu'on appelle la taille du graphe. Donc il va permettre tout simplement de décrire de manière un peu sommaire le graphe. Donc généralement, on donnera la taille du graphe, c'est-à-dire le nombre de connexions qui existe, mais aussi le nombre d'individus, juste pour avoir des fois un ordre de grandeur. Donc une grandeur qui sera relativement importante par la suite, c'est ce qu'on appelle les degrés. Donc le degré, c'est combien est-ce qu'une personne a de voisins. D'accord ? Donc la fonction D, c'est tout simplement quand vous donnez un nœud, je peux vous dire combien est-ce qu'il a de connexions. Et donc dans un réseau social, c'est combien est-ce qu'une personne a d'amis. Donc voilà, j'ai à peu près toute la terminologie dont j'ai besoin par la suite. Je vais juste vous présenter un petit peu différents types de graphe pour discuter un peu. Donc quelques petits exemples de graphe. Un graphe assez populaire maintenant, c'est Internet. Donc Internet, ça va être des ordinateurs qui sont mes nœuds et des liens qui peuvent exister entre les ordinateurs. Donc on va pouvoir créer comme ça un réseau d'ordinateurs qui sont interconnectés les uns aux autres. Autre exemple dont j'ai un tout petit peu parlé, c'est quand j'ai fait une capsule déjà sur les chaînes de Markov, qui doit être la 434, dans lesquelles j'explique l'algorithme de Google pour aller ranger les pages, pour savoir quelle page est importante dans le réseau du web. Donc qu'est-ce que c'est que ce réseau du web ? C'est tout simplement des pages qui sont connectées les unes aux autres par des liens URL. Donc j'ai des pages qui vont pointer vers d'autres pages via ces liens URL. Donc ça me crée un réseau et on voit que c'est un réseau dirigé puisque je pointe vers d'autres pages. pages. En termes de publication, il existe des réseaux importants. Donc c'est les réseaux des auteurs ou des publications. Et on peut se demander avec qui les personnes collaborent. Donc on peut avoir des liens quand des personnes ont écrit des articles ensemble. Ou alors je peux travailler sur des liens de citation. Quel chercheur cite tel autre chercheur dans ces publications ? Donc ça me crée un graphe dans un domaine de citation. On va arriver sur les graphes sociaux, les graphes d'amis. Donc on a des personnes et on a des liens qui nous disent si les personnes sont amies ou pas. Donc on peut se poser la question de savoir si jamais c'est un graphe dirigé ou pas. Est-ce que si A est ami avec B, B est forcément ami avec A. C'est un sujet peut-être un peu compliqué. Et le dernier graphe, c'est les graphes d'aéroports. J'en ai déjà parlé un tout petit peu. On va avoir tous les aéroports et on pourrait éventuellement voir s'il y a des vols directes entre deux aéroports. Donc ça va nous constituer comme ça le graphe qui est généralement ce que vous observez dès que vous prenez l'avion et que vous feuilletez les magazines. À la fin, vous avez toujours le graphe des vols proposés par la compagnie sur laquelle vous voyagez. D'accord ? Donc ça, ça va être des exemples classiques de graphes. Je vais juste vous montrer un certain nombre pour les discuter. D'abord, je vais juste reprendre un tout petit peu le formalisme des graphes. Donc une matrice d'adjacence, on l'a vu, c'est une matrice qui nous indique si jamais un individu sur une ligne I est connecté avec un individu ou un nœud sur la colonne J. Est-ce que la page sur le web, un I, renvoie vers la page J ? D'accord ? Donc on voit que sur le graphe du web, c'est un graphe qui est très sparse, sur lequel l'essentiel c'est des zéros. Il y a des milliards de pages web. Si jamais je fais une page sur lesquelles je parle des réseaux, je poindrai vers une peut-être dizaine d'articles, ce qui est une infime partie du graphe total. Donc c'est des graphes très particuliers. C'est ces graphes qui sont énormes, mais énormes en termes de nombre de nœuds, mais petits finalement en termes de nombre de connexions entre eux. D'accord ? Contrairement à certains graphes, au contraire, qui sont très denses. Si vous prenez des graphes, par exemple, de prêts interbancaires entre des banques, vous avez tous les nœuds qui sont des banques. Et savoir si des banques se prêtent de l'argent entre elles, quasiment toutes les banques prêtent de l'argent à toutes les autres banques. Donc toutes les banques sont interconnectées. D'accord ? Donc c'est vraiment deux graphes qui sont très opposés. Donc une matrice adjacence, encore une fois, c'est cette matrice que je vous présente ici. D'accord ? Donc on a cette matrice à gauche. D'accord ? Donc j'ai ma matrice A, sur laquelle ce qu'on observe sur une certaine ligne, donc ma ligne I, ma deuxième ligne ici, c'est les informations sur le deuxième individu. Donc l'individu B que j'ai encerclé ici. Donc ce qu'on peut observer, c'est la connexion avec les autres membres du réseau. Donc on voit qu'il y a quatre lignes et quatre colonnes. Ça a du sens, c'est bien une matrice carrée. Et j'ai effectivement quatre nœuds dans mon graph. Donc on voit que B est connecté avec A et D. Donc ça nous donne la connexion en 1, la connexion en 4. Donc je suis connecté ici avec A, B, C, D. Ce qu'il faut retenir, c'est que la diagonale ne m'intéresse pas parce que les gens ne sont pas connectés avec eux-mêmes. Et on voit que la personne est connectée ici, B est connectée avec deux personnes. Donc petite remarque, quand vous sommez ce que vous avez sur chacune des lignes, vous obtenez les degrés. D'accord ? Donc le nombre d'amis, ou le nombre de voisins qui sont connectés avec B, je le retrouve tout simplement en regardant la somme des éléments sur la matrice d'adjacence. D'accord ? Donc les degrés sont directement obtenus avec sa matrice d'adjacence. Donc la matrice d'adjacence, en fait, il y a toute l'information sur mon graph. Donc c'est quasiment la chose la plus importante. On va toujours essayer de la constituer. Il y a plein d'autres motivations derrière pour faire des calculs en particulier, pour savoir par exemple si B peut connecter C en deux coups. Dans ces cas-là, c'est du produit matriciel. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec ces matrices d'adjacence qui sont très pratiques. Et c'est très très lié à ce qui se faisait en fait sur les chaînes de Markov. D'ailleurs, on retrouve des choses très proches des chaînes de Markov. Sauf que ce que nous dit une chaîne de Markov, c'est non pas les valeurs 1 ou 0, qui nous indiquent si jamais on est connecté ou pas, mais dans les chaînes de Markov, on a des probabilités, qui sont les probabilités de passer d'un état à l'autre. Donc éventuellement, je pourrais remplacer ces 1 par des probabilités. Mais on voit que les endroits où il y a des 1, en fait, c'est des endroits pour lesquels j'ai une probabilité non nulle d'accéder avec une chaîne de Markov. Donc il y a des liens très très forts encore une fois entre les graphes et les chaînes de Markov. Et donc j'ai ma... Ah oui, le point important, c'est qu'un graphe est une base de données. Donc c'est fondamentalement une matrice. Et à un moment, on a envie de le voir, le graphe. Donc c'est ce que je vous montrerai juste après. J'ai toute une série de graphes que je vais vous montrer. Les graphes, il n'y a pas une licité de la représentation. En particulier, dans quelques slides, je vais vous montrer plusieurs manières de projeter votre graphe. Et en fait, on peut avoir plein de représentations différentes qui, malheureusement, ne nous laissent pas passer le même message. Donc la manière de visualiser un graphe est importante et malgré tout, elle est compliquée. Donc ce qu'on a envie d'avoir, c'est quoi ? C'est de mettre tous les points déjà dans le plan et de connecter les points entre eux. Petite subtilité, on va essayer autant que faire se peut d'éviter des croisements des nœuds parce que sinon, on est un peu perdu. Il y a des cas pour lesquels ce n'est pas possible. Quand vous avez un graphe énorme, vous êtes obligé de faire passer des fils dans tous les sens. Mais sur les petits graphes, on a envie que tous les fils soient les plus déconnectés possibles. Donc ça, c'est une première contrainte qu'on va avoir. L'autre chose, c'est qu'on a envie que les personnes qui soient centrales dans le graphe, et encore, je suis désolé, je n'ai pas encore défini et je ne pense pas que je le fasse aujourd'hui, la notion de centralité, mais les personnes qui sont importantes et centrales dans le graphe, on veut qu'elles soient au centre. On a envie que les personnes qui soient un peu plus extérieures ne soient pas dans ce graphe. Donc là, on peut juste le voir vite fait sur ce graphe. C'est que si vous regardez, par exemple, les nombres de degrés, A, il est connecté avec deux personnes, B est connecté avec deux personnes, D est connecté avec les trois autres, et C est connecté avec juste la personne qui est au centre. Donc on voit que la personne la plus impliquée dans le réseau, c'est la personne D avec trois connexions. Et bien en fait, c'est elle qu'on va représenter au centre. Donc quelque part, la présentation du graphe doit tenir compte de ces centralités. D'accord ? Donc je vais mettre au centre les personnes qui sont au centre. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir formaliser. Et je vais complètement passer sous silence la manière dont on va effectivement représenter notre graphe, mais on voit que c'est un point essentiel. Et il faut bien le comprendre, c'est si jamais vous voulez représenter un graphe avec des logiciels, éventuellement ça vaut le coup de retenter parce que des fois les positions ne vont pas forcément être les mêmes. Donc je vais vous montrer quelques graphes. Donc un petit graphe sur lequel on reviendra tout à l'heure parce que je l'utilise pour montrer un petit paradoxe dans les graphes. C'est le graphe de Game of Thrones dans lequel on a les différents personnages, les différentes familles et on voit les connexions entre les personnages. Je ne sais plus où j'ai récupéré ce graphe, je ne sais plus exactement ce qu'est une connexion. Peu importe la manière dont sont définies les connexions, en tout cas pour présenter un graphe, j'ai une définition de ma connexion et dans ces cas-là, je peux créer la liste de toutes les personnes. S'il y en a que ça intéresse, je pourrais essayer de retrouver les références de la création de ce graphe. En particulier, je ne sais pas comment ça a été fait. Est-ce que c'est juste que deux personnages apparaissent par exemple dans le livre dans le même chapitre ? Dans ces cas-là, on peut se dire qu'ils sont peut-être un peu connectés. Donc ça, c'est une manière assez simple de créer le graphe de manière automatique. Vous balayez le livre, vous prenez chapitre par chapitre. Dans chaque chapitre, vous prenez toutes les personnes et vous décidez qu'elles sont connectées à partir du moment où elles apparaissent dans le même chapitre. Donc ça, c'est une manière la plus simple de faire et qui sera automatique. Sinon, il faut lire le livre et comprendre que telle personne a été en contact avec telle autre à un moment donné dans l'histoire. Donc ça, c'est un graphe. On voit des couleurs. Donc les couleurs sont associées aux familles. Donc c'est des clusters qui sont a priori, dans le sens où je visualise ici les couleurs en fonction de variables explicatives. D'accord ? Donc j'observe des personnages. Chaque personnage est un nœud. Mais j'ai des informations qui sont par exemple en nom de famille. Donc à quelle famille ils appartiennent. D'accord ? Donc ce qu'on fera quand on fera de la classification et des clusters, c'est qu'on le fait à postériori. Compte tenu du graphe, comment est-ce que je peux créer des groupes qui ont du sens ? D'accord ? Là, c'est vraiment de l'a priori. Encore une fois, dans les graphes que je vous montrerai après, c'est des graphes avec des clusters à priori. Autre graphe assez standard, c'est les graphes entre pays. Donc on peut visualiser de l'immigration. Ici, on visualise de la vente d'armes. Ok ? Donc quel pays vend à quel autre ? Ok ? Donc ici, on a les pays producteurs d'armes et on voit vers quel pays est-ce qu'ils vendent. Ok ? Donc là, c'est un graphe avec les nœuds qui sont essentiellement les points et les couleurs. Et la taille du nœud tient compte de l'importance des échanges entre les pays. D'accord ? Quantité d'armes qui a été achetée. Un autre graphe assez populaire en sociologie, c'est les graphes d'amitié. Ici, c'est des amis au sein d'une école primaire. Donc là encore, mes couleurs sont basées sur de l'information a priori. Donc tous les points sont des élèves et j'ai le nom des amis qui ont été déclarés. Donc on voit, regardez ici, on voit que les graphes sont dirigés. D'accord ? Donc en gros, on a fait passer un questionnaire à des élèves. On demande à un élève quels sont tes meilleurs amis. On demande à un autre quels sont tes meilleurs amis. Et on crée le graphe. Et éventuellement, des amis ne vont pas forcément dire qu'ils sont amis avec les mêmes personnes. A peut dire, moi je suis ami avec B, mais B ne dira pas forcément que je suis ami avec A. Donc on a un graphe qui est dirigé. Donc autre chose, on voit, les couleurs permettent de visualiser des clusters. Par exemple, ici, on voit les petits, donc les septièmes années. Donc on voit que les septièmes années sont plutôt pas mal connectées entre elles. Et si elles sont connectées avec un autre groupe, c'est des personnes qui sont plutôt en huitième année. Donc on voit que les classes les plus proches, finalement, vont être connectées entre elles avec peut-être une séparation forte entre septième et huitième année. Et le graphe ensuite qui contient un peu tout le monde derrière, qui est le graphe avec 9, 10, 11, 12. Donc on voit apparaître des connexions fortes entre groupes qui étaient préexistants. Autre information, donc on peut regarder une autre variable. Non seulement j'ai le niveau des élèves, mais j'ai en plus leur couleur de peau. Et ce qu'on voit, c'est que les élèves s'associent entre eux. Donc c'est la notion d'homophilie. Donc la notion d'homophilie, c'est de dire que des personnes qui se ressemblent auront tendance à s'associer davantage. Donc on va retrouver un petit peu tout le temps dans la littérature sur les graphes, il y a forcément des liens qu'on peut capturer par des variables explicatives quand on a des personnes qui sont connectées entre elles. Ici, c'est un autre type de graphe qui est tiré de la littérature en sociologie. Donc c'est dans un high school. C'est les structures romantiques et sexuelles au sein d'élèves. Donc on voit toutes sortes de graphes apparaître. Je vous laisse les regarder si ça vous intéresse. Encore une fois, vous avez le lien vers l'article. Donc, première chose, les graphes sont uniques en termes de représentation mathématique, mais pas en termes de visualisation. Ici, je vous ai représenté très exactement le même graphe qui contient 10 individus, mais avec des structures qui sont très différentes. Donc, le graphe tel que je vous le présentais jusqu'à présent, c'était les graphes qui sont des graphes comme on a au milieu, qui sont des graphes dans lesquels on essaie de mettre les individus les plus importants vers le centre. Donc, on voit par exemple l'individu 2, ici, c'est celui qui est connecté avec 4 personnes, c'est lui qui est le plus connecté. L'individu 3, il est connecté avec 3 personnes. Donc, ce sont les deux personnes les plus influentes dans le graphe. Dans ces cas-là, je voudrais plutôt qu'elles soient dans le centre qu'en périphérique. Donc, l'idée de ces graphes, c'est vraiment d'avoir une interprétation visuelle de la connectivité des personnes. Autre type de graphe, c'est le graphe de gauche, qui est le graphe le plus simpliste qu'on puisse créer, où on va mettre tout le monde autour d'un cercle et on va mettre les relations entre eux. Donc, ça, c'est assez classique. Quand vous travaillez sur des échanges, par exemple, entre pays, vous allez mettre tous les pays à l'extérieur du cercle et vous mettez les connexions qui vont exister entre les pays. Et le dernier, c'est un graphique en termes d'arbre qui peut être intéressant si jamais vous vous intéressez, en particulier à des graphes familiaux. Vous avez les grands-parents, les parents, les enfants, et tout ce genre de choses. Donc, c'est la représentation, en tout cas naturelle, de ce graphe. Ce qui ne permet pas de se rendre compte de l'importance de certaines personnes, mais qui donne un aspect visuel, c'est qu'ici, il y a quand même une notion de temps qui apparaît. Par exemple, ici, on a une personne qui va avoir trois enfants, puis on va regarder un petit peu les descendances quand on avance dans le temps. Je vais peut-être faire la flèche dans le mauvais sens. Quand je monte, je remonte dans le temps. Donc, ça, ça va être un graphe assez classique dans les arbres généalogiques, par exemple. Je vais juste arriver sur deux, trois petits résultats. Je vais peut-être passer un peu rapidement sur les maths parce que j'ai l'impression que ça fait déjà longtemps que je parle. Il y a un résultat qui est assez connu, qui est le paradoxe des amis. J'en parle parce qu'il est important dans plein de cas. C'est que le nombre moyen d'amis d'une personne que vous prenez au hasard, il est toujours plus faible que le nombre d'amis moyen de ses amis. Donc, si jamais je prends un individu au hasard, cet individu, par exemple, il a trois amis. En fait, cet ami, le nombre d'amis qu'il a correspond à trois. Mais si jamais je regarde tous ces trois amis, je vois qu'il en a quatre. Donc, il y a celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. On voit que ce premier ami, ici, il en avait six. Cet ami, il en a, on va dire, douze. Celui-là, il en a trois. Et celui-là, il en a vingt. Si jamais vous faites la moyenne de tous ces chiffres, dans ces cas-là, vous allez avoir un nombre qui est forcément plus grand. Donc, ce qu'on peut démontrer, et encore une fois, la preuve, elle est juste après, c'est de dire que le nombre moyen de mes amis, le nombre moyen d'amis de mes amis est forcément plus grand que mon nombre moyen d'amis. Donc, on arrive à des choses, à toutes sortes de paradoxes qui existent. Encore une fois, je vous renvoie vers des articles autour de ça. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc là, je vous ai fait les graphiques avec les distributions des amis. Donc, par exemple, ici, vous avez la distribution du nombre d'amis de chacun des personnages. Donc, chaque individu, disons, la moyenne doit être à peu près par là. Donc, un individu au hasard dans le graphe est connecté avec huit personnes. Mais ce qu'on regarde, c'est que si chaque individu regarde ses amis, en moyenne, ses amis sont beaucoup plus connectés. C'est qu'en moyenne, ses amis sont connectés avec douze personnes en moyenne. Donc, ça peut paraître paradoxal, mais encore une fois, ça peut se démontrer. Donc, je vous renvoie vers la preuve qui est juste après. Je vais juste renvoyer vers un tout petit élément de la preuve parce qu'elle est jolie parce qu'elle a une interprétation probabiliste. C'est l'interprétation de ce type-là. Donc, je vais dire que D, c'est le nombre d'amis. Donc, je vais le faire de manière un peu formelle parce que c'est finalement ce qui se passe. C'est le nombre d'amis. Donc, c'est une espèce d'opérateur. Donc, quand je prends D à la 2, ça correspond à D de D. Donc, c'est les amis des amis. Donc là, j'ai le nombre total d'amis d'amis. Donc après, je divise par mon nombre d'amis. Donc ça, ça veut bien dire que je travaille sur la moyenne des nombres d'amis qu'ont mes amis. Ce qu'on peut montrer, c'est que c'est forcément plus grand que le nombre moyen d'amis que j'ai. D'accord ? Donc, il y a une interprétation probabiliste de ce petit résultat qui est finalement très, très simple et en fait qui est très, très lié à une notion qui est tout simplement la variance de mon nombre d'amis. Donc, si jamais cette variance, cette dispersion était nulle, donc si tout le monde avait un nombre déterministe d'amis, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. On aurait tous autant d'amis. Le nombre d'amis que j'ai correspondrait à la moyenne du nombre d'amis qu'ont mes amis. D'accord ? Le problème, c'est qu'à partir du moment où j'ai de l'hétérogénéité et plus grande sera l'hétérogénéité, plus la différence sera importante. C'est-à-dire, plus il y a des personnes qui sont très populaires dans le réseau, plus on va avoir de différences entre ces deux grandeurs. D'accord ? Donc, je vais avoir la moyenne de mes amis. En moyenne, mes amis auront beaucoup d'amis par rapport à moi. Donc, ça, c'est un graphe. Alors, je vais te donner une parenthèse. C'est le genre de discussion que vous allez avoir assez souvent dans certains journaux quand ils regardent le nombre de relations sexuelles, par exemple. D'accord ? Donc, le nombre de partenaires sexuels, le nombre de partenaires sexuels de vos partenaires sexuels est souvent plus important que votre propre nombre de partenaires sexuels. D'accord ? Donc, c'est ce genre de paradoxe qu'on va retrouver ici. Petite extension, parce que c'est un point qui est important, c'est quand on veut faire de l'échantillonnage. Donc, les graphes, c'est intéressant. Le problème, c'est que ça complique beaucoup les choses. En particulier, on a dit qu'on pouvait faire de l'échantillonnage quand on a des données. Donc, on a des individus et j'ai envie d'interroger plein d'individus. Donc, je prends des gens au hasard. Le problème dans les graphes, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire ça. C'est que si jamais je prends des gens au hasard dans un graphe et que je m'intéresse à leurs amis, maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de chances pour que leurs amis, je ne les ai pas interrogés. Donc, il y a des méthodes d'échantillonnage un peu particulières quand on est sur des graphes et en particulier, ce sera intéressant quand on veut s'intéresser, je repense à la COVID-19, mais quand on s'intéresse à des propagations d'épidémies. L'idée, ce n'est pas d'interroger des gens au hasard pour leur demander est-ce que vous avez eu la maladie ? C'est éventuellement d'interroger des gens qui peuvent être connectés. Ça peut être intéressant parce qu'on peut voir la contamination entre amis, entre personnes connectées en tout cas d'une maladie. L'approche assez classique sera de partir d'un graphe et de dire, si je vais interroger 400 personnes, je vais en tirer 20 au hasard. Vous allez tirer quelques personnes au hasard et ensuite, vous allez vous dire, désolé pour la petite rupture, je vais sélectionner quelques personnes au hasard dans mon graphe, un nombre plus faible et ensuite, je vais aller voir leurs voisins. Éventuellement, cette personne-là a été connectée à trois autres donc je vais aussi interroger ces trois autres personnes. Le problème, c'est qu'il faut quand même avoir accès à la structure de base du réseau. Ça, ça pose un problème par exemple, si je voulais faire une étude sur des amis sur Facebook, c'est qu'il ne faut pas demander à Facebook un échantillon de sa base, il faut demander à avoir accès à quelques personnes et avoir accès à leurs amis puis avoir accès à leurs amis. Ça, ça pose un vrai souci ou alors sinon, il faut choisir un critère qui fait qu'on est certain d'avoir toutes les interconnexions dans le graphe à condition qu'une information soit échangée ou ce genre de choses. Mais si jamais je m'intéresse, j'ai envie d'estimer le nombre moyen d'amis dans un graphe, ça ne sert à rien d'aller prendre des individus dans un graphe et juste leur demander parmi les personnes dans le sondage avec qui vous êtes connecté parce que dans ces cas-là, vous allez fortement sous-estimer les connexions qui existent dans le graphe. Donc, faire très attention avec les données d'échantillonnage dans un graphe. Il y a des techniques qui sont des techniques d'étoiles ou de boules de neige qui consistent à envoyer une boule de neige puis ensuite à voir comment est-ce qu'elles se diffusent et c'est ça qui va créer votre échantillon. OK. Et dernier petit point, mais je vais passer rapidement là-dessus parce que ça fait déjà une bonne demi-heure que je parle, c'est les degrés de connexion. Ce qu'on peut montrer, c'est que dans les graphes, dans la plupart des graphes sociaux, en particulier, quand on a des nombres de degrés d'amis qui suivent des lois puissances, donc je renvoie la petite capsule sur les lois puissances, on a cette propriété, ce qu'on appelle le petit monde. On vit dans un petit monde et c'était quelque chose qui avait été dit il y a quelques années qui est que toutes les personnes du monde sont connectées entre elles via six amis. Donc, en particulier, vous êtes capables de vous connecter au président des États-Unis avec six personnes entre vous. Ce qui peut paraître relativement faible, mais encore une fois, c'est peut-être un petit peu proche de ce qu'on a dans le paradoxe des anniversaires. C'est qu'il y a un effet de croissance exponentielle. D'accord ? Donc, si même moi, je suis connecté avec dix personnes et chaque personne est connectée avec dix personnes, on voit que moi, je suis connecté avec dix, et après, on arrive à cent, après, on arrive à mille. En fait, au bout de six personnes, on est déjà à un million. On est déjà à un million. D'accord ? Donc, on voit que cette croissance exponentielle fait que finalement, on est très vite connecté à beaucoup de monde. Et d'où l'importance d'aller chercher ce point qui sont les chemins les plus courts. Donc, comment est-ce que je peux accéder ? Et ça, vous l'avez par exemple sur LinkedIn. Si je vais vous chercher à contacter quelqu'un pour envoyer votre CV, il peut vous dire que vous êtes connecté à cette personne. Est-ce que c'est dans votre premier groupe, second groupe ou troisième groupe ? Et donc, à quel point est-ce que vous pouvez facilement attraper cette personne ? D'accord ? Donc, on a pas mal de propriétés qui sont basées là-dessus. Juste pour info, le nombre moyen de connexion entre les personnes sur Facebook, historiquement, on disait que c'était 6 pour se connecter au président des États-Unis. En fait, sur Facebook, il semble que ce soit beaucoup plus faible. C'est qu'au bout de 4,5 amis, d'amis, 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 vous avez finalement atteint tout le monde dans le graphe. Donc, c'est ce genre de choses qui sont un peu paradoxales, entre guillemets, mais qui peuvent s'expliquer avec ces notions de croissance exponentielle. Et surtout, quand vous avez des nombres d'individus qui sont très connectés, donc quand vous avez des personnes qui sont très centrales dans le graphe, tout d'un coup, ça va diffuser énormément. Donc ça, ça suppose aussi que si jamais, moi, je suis connecté avec une très grosse star, cette très grosse star pourrait me servir d'intermédiaire pour aller contacter une autre personne. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour cette discussion sur les graphe. Il y aurait des milliers de choses à dire, mais on n'a pas forcément le temps. Et on se retrouve bientôt pour d'autres capsules. Sous-titrage Société Radio-Canada